Musique Alors on me pose souvent la question qu'est-ce qu'un massage signature et est-ce qu'on a besoin d'un massage signature dans un institut ? La signature c'est déjà le concept général, l'équipe, la formation, la tenue, la représentation, toutes ces marques-là qui font que c'est identifié. Après le massage signature, oui bien sûr, il va marquer la personnalité et ce qu'on a en tête, en rêve de pouvoir apporter à son client. Un massage signature c'est une exception, ça veut dire qu'il est unique forcément. C'est bien de le créer, il existe en moyenne dans le monde plus de 200, 300 massages, mais il y a autant de massages que de gens qui vont faire des massages. De créer et de personnaliser quelque chose dans son centre, oui c'est intéressant. Comment faire ? Le rêver d'abord. Mais si vous êtes tout seul, on rêve, on le visualise, on le met en place, on recherche les sensations que cela peut apporter et puis on le met en place. Ça peut s'écrire forcément, c'est un scénario. Avec l'équipe ensuite, on le propose et puis on l'enrichit. Et puis on fait appel aussi à des spécialistes, formateurs, créatifs, qui vont pouvoir vous donner des idées et sortir des sentiers battus de façon à avoir quelque chose propre à ce que vous avez imaginé. Alors oui pour le massage signature, mais je pense que l'ensemble des soins, des propositions, du maquillage à l'onglerie, au massage en lui-même, à tout ce que vous pouvez proposer, doit être spécialisé. Ça veut dire que ça fait appel à des gens compétents, du personnel formé. Et ça c'est la signature de l'Institut. La qualité du professionnalisme et la qualité des gens. La qualité du professionnalisme et la qualité des gens.